Et à la fin, on donne quelques conclusions et perspectives. Commençons par l'introduction. Donc, en général, les systèmes aux dérivés partiels associés aux conditions aux limites sont gouvernés par des équations et des inéquations différents types, soit elliptiques, paraboliques ou hyperboliques, dont les UDP associés à certains opérateurs fournissent un constitué de phénomènes mécaniques qui est le cas de cet exposé. La problématique étudiée est comme suit. On a un corps oméga de R3 soumis à des efforts extérieurs à l'instant T égal à zéro. On s'intéresse à l'état final du corps à l'instant T lorsque le corps atteint son équilibre. Donc, de point de vue mécanique, cette étude est l'étude d'oméga à l'instant T. De point de vue mathématique, étudier l'équilibre d'oméga à l'instant T équivalent à étudier le système UDP associé. Les objectifs de ce travail, on a un objectif principal de faire une étude complète de deux problèmes mécaniques. On passe par les étapes suivantes. La première étape, c'est la modélisation mathématique et d'établir le système UDP qui déguisent l'évolution des phénomènes mécaniques. Ensuite, l'étude théorique par l'analyse variationnelle cherchant l'existence et l'unicité de la solution. Ensuite, l'étude numérique qui consiste à estimer l'erreur entre la solution faible et la solution approchée. La première étape, la modélisation mathématique. La modélisation est une étape pluridisciplinaire qui contient l'ensemble des hypothèses sur les données. Donc, la modélisation mathématique appliquée à la mécanique contient généralement des hypothèses sur le processus mécanique, soit quasi-statique, dynamique ou même statique, sur la loi de comportement du matériau utilisé et sur les conditions aux limites. Concernant l'étude théorique, on utilise l'étude variationnelle du modèle qui contient la formulation faible du problème ainsi que l'étude de l'existence et l'unicité de la solution. La dernière étape, l'étude numérique. Ici, on s'intéresse à estimer l'erreur entre la solution faible et la solution approchée. On distingue deux cas de discrétisation, la discrétisation incomplète et la discrétisation complète. Passons maintenant à la deuxième partie, problème variationnel abstrait. En général, les systèmes aux dérivés partiels, on peut les classer sur trois classes. La première classe, c'est la classe d'équation et d'équation elliptique qui décrivent les phénomènes d'équilibre comme l'équation de la place. Le deuxième type, c'est le type parabolique qui décrivent les phénomènes d'effusion comme l'équation de la chaleur. Et le dernier type, qui est rarement rencontré dans la modélisation à la mécanique, c'est le type hyperbolique pour les phénomènes de propagation comme l'équation des ondes. Pour la première classe, la classe d'équation et d'équation elliptique, on a plusieurs types. Donc, le premier type, c'est les équations variationnelles elliptiques de la forme 1 qui décrivent l'évolution du potentiel électrique et décrivent aussi plusieurs phénomènes mécaniques comme les problèmes d'élasticité linéaire. Pour le deuxième type d'équation et d'équation elliptique, pour les équations, on a plusieurs types. Le deuxième type, c'est l'équation variationnelles elliptiques de première espèce formulée par la formule 2 qui est utilisée pour les phénomènes de contact sans frottement. Pour les équations variationnelles elliptiques de deuxième espèce formulées par 3, ils décrivent les phénomènes de contact avec frottement unilatéral d'un téléscat. Pour les équations quasi-variationnelles de la forme 4, on l'applique afin de modéliser le contact avec frottement de colon et usure. Pour la deuxième classe, c'est la classe parabolique, on distingue deux types. Pour les équations variationnelles paraboliques de la forme 5, elles décrivent l'évolution de la température. Pour les équations variationnelles paraboliques de la forme 6, elles décrivent l'évolution de l'endommagement. Donc, les deux systèmes qui nous intéressent modélisent l'équilibre d'un corps déformable électromécanique pour le premier problème et thermomécanique pour le deuxième problème, couplé avec un endommagement soumis à des efforts extérieurs de la forme de contact avec frottement de colon et usure. Donc, le système S1 sera formulé comme suit et le deuxième système, c'est le système S2. Passons maintenant aux cadres physiques et phénomènes mécaniques. Donc, dans notre étude, on a utilisé deux cadres physiques. Pour le premier cadre physique, c'est le cadre physique pour un problème électromécanique. On a encore l'oméga de R3 soumis à des efforts extérieurs couplés mécaniques et électriques partitionnés sur trois parties pour les efforts mécaniques et sur deux parties pour les effets électriques. Le deuxième cadre physique, c'est le cadre physique thermomécanique. Ici, on a encore l'oméga de R3 soumis à des efforts extérieurs couplés thermiques et mécaniques. Donc, le modèle mathématique en général dans les systèmes couplés électromécaniques ou thermomécaniques soumis à des efforts extérieurs est gouverné par un système d'UDP qui comporte une équation de mouvement d'équilibre mécanique et électrique ou mécanique et thermique pour les problèmes thermomécaniques. Le droit de comportement du corps étudié, les conditions initiales de nature thermomécanique ou électrique ou mécanique sûrement, ou thermique et mécanique. Aussi, il y a les phénomènes additionnels accompagnés du contact. Il y a l'endommagement, la température légère, etc. et les conditions initiales. Pour l'équation de mouvement et d'équilibre utilisée, ici, on utilise les trois formules suivantes. Donc, pour l'équation d'équilibre mécanique formulée par 7, l'équation d'équilibre électrique donnée par 8 et l'équation d'énergie ou de mouvement thermique donnée par 9. Pour les lois de comportement, on utilise deux catégories des lois de comportement. La première loi de comportement est une loi de comportement électromécanique nommée électroélastroviscoplastique avec endommagement donné par la formule 10. Et la deuxième loi de comportement, c'est une loi de comportement thermomécanique c'est une loi de comportement thermoélastroviscoplastique avec endommagement. Pour les conditions aux limites de contact, on a utilisé des conditions de contact avec frottement de colon et usure. Pour cela, on donne les formules de frottement de colon. Dans notre étude, on a utilisé la version quasi-statique de la loi de comportement de colon donnée par 13. Pour l'égard, on introduit une fonction W donnée par une version simplifiée de la loi de Hartzard donnée par la formule 14. Combinant cette relation et la loi de frottement de colon, on obtient les conditions de contact avec frottement de colon et usure donnée par 16. Pour les phénomènes additionnels, on a l'endommagement et la température. Pour l'endommagement, l'évolution de l'endommagement est donnée par la formule 17. Pour la température, combinant l'équation de mouvements thermiques et la loi de Fourier pour la température, on obtient l'équation donnée par 18 qui décrivent l'évolution de la température. Donc, les deux problèmes sont conçus. Le premier problème électromécanique pour les équations 19 et 20, c'est la loi de comportement électro-élastro-viscoplastique avec l'endommagement tel que 21 décrivent l'évolution de l'endommagement. 22 et 23 sont les équations d'équilibre mécanique et électrique respectivement. 24 et 25 sont les conditions de déplacement de traction. 26, c'est les conditions de frottement de colon et usure sur la frontière de contact. 27, c'est les conditions de courrier pour l'endommagement sur la frontière. 28 et 29, c'est les conditions de déplacement de traction électrique. Et 30, c'est les conditions initiales. Pour le deuxième problème, c'est la même chose. Ici, on a une loi de comportement donnée par 31 qui décrivent une loi de comportement thermo-élastro-viscoplastique avec l'endommagement. Et l'évolution de la température est donnée par 33. Pour la condition sur la frontière, pour la température est donnée par 38. Donc, afin d'obtenir la formulation variationnelle, on a besoin de certaines hypothèses sur les données. Donc, les hypothèses qu'on a besoin sont comme suit. Des hypothèses sur la géométrie du solide, des hypothèses sur le comportement ou la nature du matériau soumis en contact, des hypothèses sur les conditions de contact et le type de contact, des hypothèses sur les phénomènes additionnels, ici on a l'usure, l'endommagement et la température, et des hypothèses sur les conditions initiales. Passons maintenant à l'étude mathématique de problèmes mécaniques. Donc, les hypothèses pour le premier problème P1 sont comme suit. Supposons que le corps, Omega, vérifie le premier cadre physique. Sur le comportement, on impose les hypothèses 41 et 42. Pour le contact, supposons que 43 est vérifié. Pour les phénomènes additionnels, pour le premier problème, on a sûrement l'endommagement, il vérifie l'hypothèse 44. Et pour les hypothèses sur les conditions initiales, il vérifie l'hypothèse 45. Ici, on impose aussi des hypothèses de régularité données par 46. Et on définit les formes suivantes données par 47. On obtient la formulation variationnelle du premier problème. Et la même chose pour le deuxième problème. Ici, l'hypothèse sur la géométrie. supposons que le corps vérifie le deuxième cadre physique. Les hypothèses sur le comportement, le contact, les phénomènes additionnels par l'endommagement et les conditions initiales. On obtient la formulation variationnelle du premier problème, PV1, et le deuxième problème, PV2. Donc, on a obtenu dans l'article, le premier article avec M. Marouani, un résultat d'existence et d'unicité de la solution du problème variationnel PV1 donné par le théorème 4.1. Le deuxième résultat d'existence et d'unicité donné par le théorème 4.2. Donc, concernant l'idée générale de la démonstration du premier et du deuxième théorème, est comme suit. Donc, on cherche à utiliser les deux systèmes S1 et S2. Pour cela, on réécrit les deux problèmes variationnels sous la forme de S1 et S2. Pour cela, pour le premier problème variationnel, on le réécrit sous la forme suivante donnée par S1 prime. Pour le deuxième problème variationnel, on obtient le problème variationnel auxiliaire 2 donné par S2 prime. Il s'écrit sous la forme de S2. Donc, S1 prime, elle comprend une équation quasi-variationnelle elliptique de la forme 4 qui modélise le contact avec frottement usur pour un corps électro-élastro-viscoplastique avec endommagement et infondation. La deuxième, c'est une équation variationnelle elliptique de la forme 1 qui modélise l'évolution du potentiel électrique. La dernière, c'est une équation variationnelle parabolique de la forme 6 qui modélise l'évolution de l'endommagement. La même chose pour S2 prime, ici, la deuxième, c'est une équation variationnelle parabolique de la forme 5 qui modélise l'évolution de la température. Donc, S1 prime et S2 prime s'écrivent sous la forme de S1 et S2. Pour S1 et S2, on a des résultats standards d'existence et d'unicité. On l'applique directement, on obtient dans la première étape le déplacement. Dans la deuxième étape, on obtient le potentiel électrique pour le premier problème. Dans la troisième étape, on obtient l'endommagement. Donc, on définit l'opérateur suivant qui nous donne l'existence et l'unicité de la solution des problèmes variationnels. Pour S2 prime, on passe par trois étapes aussi. Pour la première étape, c'est la même que le premier problème. Pour la deuxième étape, on obtient la température. Et la troisième étape, on obtient l'endommagement. Combinant les résultats avec la méthode des points fixes de Banach, on obtient l'existence et l'unicité de la solution du deuxième problème variationnel. Concernant l'approche numérique, on a utilisé une discretisation complète de l'espace et du temps. Pour le temps, on a utilisé une discretisation uniforme. Pour l'espace, on a utilisé VH, WH et KH, des espaces de fonctions affines continues par morceau qui sont de dimension finie. Donc, notre objectif ici consiste à estimuler l'erreur entre la solution variationnelle et la solution approchée. Pour cela, on utilise les mesurations données par 83 et les conditions initiales données par 84. Donc, on a obtenu les deux résultats suivants, données par 85 et 86. Passons maintenant aux conclusions et perspectives. Donc, pour notre travail, on a fait l'objet d'une étude mathématique complexe de deux problèmes qui continuent à l'étude théorique, l'étude numérique et la modélisation. On a obtenu des conclusions concernant les différentes classes. Concernant le cadre théorique, on a vu que les équations et les équations dans le cadre abstraite peuvent mobiliser plusieurs phénomènes, comme l'équation quasi-variationnelle pour les deux problèmes. Les conditions compliquées de compactement à des équations et des équations quasi-variationnelles qui sont résumées dans ce domaine. Les deux problèmes traités sont deux problèmes très proches de la réalité qui continue à l'étude sur le ferotement, l'endommagement, les effets électriques et les effets thermiques. Pour le côté numérique, les inégalités 85 et 86 nous donnent une convergence optimale pour la solution numérique. Concernant les perspectives, dans le prochain travail, on va travailler pour trouver des résultats dans le cadre abstrait. Aussi, la formulation des lois de comportement couplées entre plusieurs effets. L'utilisation d'autres versions pour les lois de comportement, les yeux, le ferotement, les effets électriques. L'utilisation d'autres méthodes numériques pour l'approximation des problèmes de contact. Voici quelques références bibliographiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !